Nicolas Sarkozy, lui, est toujours près d'Arras, dans le Nord, et il a présidé une cérémonie au carré musulman du cimetière militaire de Notre-Dame de Lorette, profanée plusieurs fois ces dernières années. Le chef de l'État a prononcé une allocution dans laquelle il a salué la mémoire de tous les soldats morts pour la France, quelles que soient leurs origines et leurs croyances. Écoutez-le. La France a toujours su accueillir ceux qui l'ont choisi pour patrie. Ceux qui naissent ailleurs se sont reconnus dans sa langue, dans ses valeurs, dans ses lois. L'islam est aujourd'hui la religion de nombreux Français. Et notre pays, pour avoir connu non seulement les guerres de religion, mais aussi les luttes fratricides d'un anticléricalisme d'État, ne peut pas laisser stigmatiser les citoyens français musulmans. Voilà le chef de l'État tout à l'heure lors de cette cérémonie.